alain propos d'un normand le grand homme chez lui il arrive assez souvent qu'un homme supérieur politique poète philosophe ou savant ne soit pas compris soutenu porté réchauffé comme il faudrait par ceux de sa famille la femme de tolstoy semble bien l'avoir considéré comme un grand enfant qui jouait avec ses idées comme les petits jouent avec le sable et les cubes de bois on pourrait citer encore bien d'autres exemples qui ferait dire que nul n'est prophète dans sa maison ce sont de petits malheurs mais il arrive qu'un coeur sensible les grossisse démesurément il arrive que l'on échange des mépris de là des drames petits et gros car plus d'une fois c'est quelques liaisons irrégulières qui consolera l'homme il faut distinguer la famille selon le rang et la famille par alliance la famille selon le rang apporte des amitiés solides et qui sauront tout pardonner mais justement par cette force des liens de nature il arrive qu'on ne s'occupe point d'en créer d'autres chacun s'installe dans sa nature propre et compte sur les droits du sang de cette manière on peut rester ami en étant étranger il y a indulgence parfaite et approbation entière par avance c'est ce qui fait qu'on ne cherche guère à comprendre l'autre et même qu'on ne désire point du tout le changer ces amitiés naturelles peuvent être précieuses par le contraste même le plus souvent elle ne donne leur effet que dans les grands chagrins elles ignorent trop les petits la même espèce de séparation en apparence peut se produire entre les parents et les enfants et encore plus radicalement par la différence des âges l'autre famille la famille par alliance est choisi il est vrai mais souvent sans précaution un désir tout jeune et uniquement physique avec cela des intérêts communs et voilà un mariage fait la jeunesse ne voit pas loin il faut remarquer aussi que le mariage donne des droits ce qui fait que l'on est moins attentif à plaire et c'est presque toujours aussi le mélange tant bien que mal de deux familles qui sont souvent comme l'eau et l'huile dans ces relations de droit il arrive que les natures s'affirment par conflit ce qui n'est pas loin d'un certain désir de déplaire même quand la guerre ouverte ne s'y met pas les autres liaisons qui se font dans un âge plus mûr sont souvent plus délibérés plus libres plus raisonnables et restent fondées sur un perpétuel consentement l'accord s'y fait donc peu à peu souvent par un perfectionnement véritable de l'un et de l'autre c'est à quoi devraient penser les jeunes poulettes au lieu de tyranniser puérillement 3 décembre 1911